Hoy à l'Eloite, aujourd'hui je vais vous parler de la présidence du Liechtenstein au Conseil de l'Europe qui s'est passé de novembre 2023 à mai 2024 et aussi ainsi de quelques actions organisées par le Liechtenstein à Strasbourg où se trouve le siège du Conseil de l'Europe, alors bonne vidéo ! Pour commencer, nous allons faire un petit point général sur la principauté du Liechtenstein Le Liechtenstein est enclavé entre la Suisse et l'Autriche La capitale du Liechtenstein est Waduse Le Liechtenstein fait partie des plus petits pays au monde avec une superficie de 160 km² et une population de 39 677 habitants au 31 décembre 2022 selon l'Amt für Statistik Il constitue par la même occasion le plus petit état germanophone du monde car la langue officielle au Liechtenstein est l'allemand Le Liechtenstein est une monarchie héréditaire constitutionnelle et démocratique à régime parlementaire c'est-à-dire que le prince Hans Adam II est le chef de l'état mais c'est son fils Alois du Liechtenstein qui en est le régent depuis 2004 selon l'hérédité c'est-à-dire que c'est lui qui gère les affaires courantes de la principauté à la place de son père Le chef du gouvernement de son côté est Daniel Rich il fait partie de l'Union Patriotique ou Vaterländische Union en allemand il dirige le gouvernement Il y a aussi un parlement que l'on appelle le Landtag qui se situe aussi à Waduse et qui est composé de 25 députés et est présidé par Albert Frick du Parti Progressiste des Citoyens ou Fortschittliche Bürgerpartei Le Liechtenstein rejoint le Conseil de l'Europe le 23 novembre 1978 il devient donc le 21ème état membre Pour les 45 ans de l'entrée du Liechtenstein au sein du Conseil de l'Europe la principauté devient présidente du comité des ministres du Conseil de l'Europe en novembre 2023 et ceci pour 6 mois c'est-à-dire que cela s'est terminé en mai 2024 Mais avant d'entrer au Conseil de l'Europe le Liechtenstein obtient en 1975 le statut d'observateur au Conseil de l'Europe ce qui lui permet de commencer les pourparlers pour son entrée au Conseil de l'Europe Le 11 mai 1977, le Landtag, parlement de la principauté autorise le gouvernement à candidater à l'adhésion au Conseil de l'Europe Le gouvernement soumet donc la demande d'adhésion le 4 novembre 1977 et après un processus démocratique assez long à cause de vote de la part du comité des ministres du Conseil de l'Europe et du Landtag le Liechtenstein devient le 21ème état membre du Conseil de l'Europe le 23 novembre 1978 4 ans plus tard, le 8 septembre 1982, le Liechtenstein ratifie la Convention Européenne des Droits de l'Homme Aujourd'hui, le Liechtenstein participe à plusieurs engagements comme le renforcement de la Cour Européenne des Droits de l'Homme tout comme la lutte contre la corruption et du blanchiment d'argent Le Liechtenstein est représenté à Strasbourg auprès du Conseil de l'Europe par son ambassadeur Dominique Wenger La Principauté est aussi représentée à l'Assemblée parlementaire par Franziska Hope et Peter Frick ainsi qu'au Conseil des pouvoirs locaux et régionaux Le Liechtenstein est représenté par Carlo Ranzoni auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme Du 15 novembre au 15 mai, le Liechtenstein a donc été président du Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe Pour cela, beaucoup d'initiatives et d'événements ont eu lieu au Liechtenstein évidemment, mais aussi à Strasbourg, capitale du Conseil de l'Europe Et c'est de cela que nous allons parler Mais avant toute chose, nous allons regarder le clip de la présidence du Liechtenstein Der Europarat est Europas führende Organisation auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit Die Organisation wurde mit dem Ziel gegründet, die Stabilität und Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent zu verstärken Für Liechtenstein war die Aufnahme in den Europarat 1978 ein entscheidender Schritt zur Sicherung der Souveränität und der Stärkung des ausländischen Vertrauens in unser Land Liechtenstein nimmt mit dem Platz am Europaratstisch aktiv Einfluss auf die Umsetzung und Förderung der grundlegenden Werte in Europa Durch die aktuell veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen ist das Einstehen für unsere Werte sowie den Respekt und die Förderung von funktionierenden multilateralen Organisationen wichtiger denn je Mitte November 2023 übernimmt Liechtenstein den Vorsitz im wichtigsten Organ des Europarats in Straßburg dem Ministerkomitee Dieses besteht aus Regierungsvertretern und Vertreterinnen der 46 Mitgliedsstaaten und ist das Entscheidungsgremium des Europarats Liechtenstein ist im Ministerkomitee durch das Außenministerium sowie die ständige Vertretung Liechtensteins in Straßburg repräsentiert Ein besonderes Augenmerk des lichtensteinischen Vorsitzes im Europarat liegt auf der Stärkung der gemeinsamen Grundwerte sowie einer zukunftsgerichteten und inklusiven Ausrichtung der Arbeit des Europarats Der Vorsitz bietet zudem die Chance, die Arbeit und das Wirken des Europarats in Liechtenstein sichtbarer zu machen Im Herzen Europas gelegen übernimmt der Alpenstaat Liechtenstein Mitte November 2023 bis Mitte Mai 2024 den Vorsitz im Europarat 1 2 3 3 4 4 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 14 15 15 15 16 17 20 16 16 17 17 18 19 20 19 19 20 20 21 20 22 22 22 22 22 La première à laquelle nous avons pu assister est l'ouverture de la maison du Liechtenstein sur la place Kleber. Cette maison du Liechtenstein est une reproduction miniature du Parlement de la Principauté. A l'intérieur de cette maison, deux personnes nous accueillent pour nous renseigner sur le Liechtenstein ainsi que pour nous inviter à prendre les prospectus sur la Principauté, tel que sur le tourisme, mais aussi sur l'attractivité du Liechtenstein pour les entreprises. Elle a été ouverte entre le 13 et le 21 avril. Dans cette même maison, les représentants diplomatiques de plusieurs pays du monde et d'Europe se seront trouvés le 15 et le 16 avril pour faire leurs recommandations sur des livres qui leur ont plu. Cet événement a eu lieu pour la simple et bonne raison que Strasbourg est capitale mondiale du livre de l'UNESCO. Le mercredi 17 avril, Martha Bulla, ancienne sportive de haut niveau et première femme du Liechtenstein, à avoir participé aux JO d'hiver, a cuisiné pour les Strasbourgeois, le plein national de la Principauté, les Kézoknöpfle. Le Kézoknöpfle est un plat composé de knöpfle qui est une sorte de pâte fraîche mélangée avec une sauce au fromage, sepoudrée d'oignons frits et servie avec une compote de pommes. Voilà les événements auxquels nous avons pu participer, mais bien d'autres événements ont eu lieu que vous pouvez retrouver sur le site de la présidence du Liechtenstein en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tchuss ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !